Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Homero le fils caché de Christos Marko Giannakis, publié aux éditions Plon. Vous l'aurez reconnu sur la couverture, il s'agit de la Calas et d'un autre monsieur que j'aime pas. C'est Aristote Onassis, il lui a fait beaucoup de mal. Le 30 mars 1960, Maria Calas accouffe d'un enfant qu'elle a eu donc avec l'armateur richissime Aristote Onassis. Seulement pour que leur relation reste secrète et que Onassis puisse lui rester avec sa femme et ses enfants, ils vont faire croire à Maria Calas que cet enfant est mort-né, qui va la dévaster complètement, ce qui est parfaitement compréhensible. En vérité cet enfant il a été placé, il a été mis hors du scandale. Cet enfant est Homero, l'auteur fait en sorte que cet enfant illégitime est une véritable existence. Dans le livre Nous, nous apprenons à connaître Homero, d'abord enfant, c'est un petit garçon, puis un adulte qui se pose beaucoup, beaucoup de questions, ce qui est normal. Enfant, il a un mystérieux parrain qui lui envoie beaucoup, beaucoup de cadeaux et d'argent. Déjà il se demande qui c'est, pourquoi il ne l'a jamais vu. Il est confiné, complètement confiné, comme nous pendant le Covid. C'est un homme et une femme qui sont très gentils, très bons pour lui. Et un jour ils font venir une préceptrice, une jeune fille, une jeune fille qui va chanter. Or Homero ne savait même pas que la musique existait. Bah oui, ses parents lui avaient interdit au cas où découvre la Calas. Cette jeune fille est la personnification même du monde extérieur, de ce monde que Homero lui ne connaît pas. Ils vont extrêmement bien s'entendre, ils vont s'aimer très très fort. Malheureusement elle va partir. Et puis lui il va grandir, et c'est là que le roman prend une tournure totalement différente. Ce roman se transforme en enquête, celle de l'identité. Qui suis-je ? Qui sont mes véritables parents ? D'où viens-je ? C'est un roman certes, mais qui s'inspire de faits réels, disons d'une légende réelle. J'ai parfaitement conscience du paradoxe de ces deux mots mis ensemble. Et en plus Marco Giannakis brouille les pistes entre le vrai, le romanesque, l'autobiographie, l'invention. D'autant plus que le narrateur de ce livre est Homero lui-même. C'est non seulement un livre évidemment très émouvant, mais surtout très captivant. On ne peut pas le lâcher tant qu'on ne sait pas la fin. L'empathie se déclenche très vite à la fois pour Homero et pour ses parents adoptifs. Homero devient un adulte... Certes un peu mancal et en même temps c'est normal, mais très attachant. Je ne vous en dis pas plus parce que ce roman regorge de mystères. Et qu'il ne faut pas tous vous les dévoiler quand même. Parce que c'est ce qui fait à la fois et sa beauté et son attrait. Cette envie de rester jusqu'au bout pour savoir. Je peux normalement rajouter que c'est une très belle réflexion sur la quête de soi, la quête de l'identité. L'importance de connaître ses origines, son passé. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de lire Homero, le fils caché. Je tiens à remercier tous ceux qui commentent, partagent, aiment mes vidéos. Ça me fait un plaisir fou. Et puis je vous souhaite une excellente année de 2024 également. Mouah !